Excellences, Messieurs le Président de la Transition, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Après avoir écouté les témoignages des populations sur les différents actes de violence, de violation de droits humains, et recueillis les demandes de réparation, le Sénat fait 45 recommandations, dont certaines sont urgentes. 1. Recommandation urgente. Avoir assuré une prise en charge médicale immédiate des malades victimes de violences et de violations des droits humains et leur apporter une aide psychologique et matérielle. 2. Régulariser la situation des personnes mises à la retraite par erreur, par la fonction publique et par l'armée. 3. Accorder un moratoire au déguerpissement pendant la période hivernale. 4. Rembourser l'avance payée par les femmes et les jeunes dans les programmes MUFA et MC2 pour les cas justifiés. 5. Régulariser la situation des salariés pénalisés par le gel des comptes de leurs institutions et des collectivités locales après le 5 septembre 2021. 6. Mettre en place une commission ad hoc de suivi et d'exécution des recommandations issues des assises nationales. 7. Vulgariser le rapport issu des assises nationales. 8. Recommandations relatives à la manifestation de la vérité. 9. Mettre en place par voie législative une commission vérité et réconciliation pour connaître les cas les plus complexes de notre passif historique qui nécessite un traitement particulier. 9. Mettre en place un comité scientifique qui aura pour mission d'écrire l'histoire générale de la Guinée. 9. Mettre en place, mener des démarches pour l'obtention de la déclassification des archives portant sur la Guinée, en Guinée et à l'étranger, pour rétablir la vérité et faire un travail mémoriel. 10. Recommandations concernant le droit à la justice. 10. Réhabiliter toutes les victimes politiques avérées de tous les régimes en cassant les jugements de condamnation en violation de la loi en vigueur. 11. Accélérer la tenue des procès en attente, notamment ceux de janvier-février 2007, du 28 septembre 2009, août 2012 et autres crimes de sang commis lors des manifestations politiques et syndicales. 11. Adopter une loi pour la protection des victimes et des témoins. 12. Identifier et punir les auteurs de violences et de violations des droits humains lors des manifestations, tant parmi les forces de défense et de sécurité que parmi les manifestants. 14. Recommandations relatives aux réparations. 15. À l'État et aux auteurs de reconnaître leur part de responsabilité dans la gestion du passif historique du pays, suivi de la présentation d'excuses publiques aux victimes. 15. Mettre en place un fonds d'indomnisation des victimes. 15. Restituer aux ayants droits leurs biens spoliés et procéder aux réparations même symboliques. 16. Transformer la partie carcérale du camp camayenne en un lieu de mémoire par la construction d'un monument du souvenir. 16. Institutionnaliser une journée nationale de souvenirs à la mémoire des victimes de violences et violations des droits humains. 16. Ériger des musées, monuments, stèles dans tous les lieux de mémoire et attribuer aux édifices et voies publiques 17. Des noms puisés dans le riche répertoire de notre patrimoine historique. 17. Localiser et sécuriser les charniers 18. Afin d'identifier ceux qui y furent en sévelis et restituer les restes aux familles afin qu'elles fassent enfin leur deuil. 18. Cinq. Recomandations liées aux réformes institutionnelles 18. Renforcer l'appareil judiciaire Tant dans ses moyens, ses procédures 18. Acid de s'appliquer Créer une institution nationale de prévention, de gestion et de résolution des conflits, pouvant porter atteinte à la cohésion nationale. Réduire le nombre de partis politiques. Mettre en place un dispositif de veille et de lutte contre les violences à caractère politique. Réduire les ressources infrastructurelles, humaines et financières pour faciliter l'accès des populations aux services sociaux de base à Conakry et surtout à l'intérieur du pays. Mettre en place un dispositif efficace permettant la prise en charge effective des dénonciations, notamment à travers le numéro vert, dénonciation des cas de corruption et autres délits économiques et financiers. Veillez à l'application effective de la loi sur la corruption, notamment la loi L-2017-41-AN du 4 juillet 2017, portant prévention, détection et répression de la corruption et infraction assimilées. Mettre en place des mécanismes et outils de formation, d'encadrement, d'accompagnement et de loisirs pour la jeunesse. Améliorer la répartition des richesses nationales, tant au niveau central, déconcentrées et décentralisées. Appliquer de façon effective le plan de gestion environnementale et social dans tous les projets, notamment dans les zones d'exploitation minières. Faire respecter le contenu local dans les conventions avec les sociétés minières et réorganiser l'exploitation artisanale de l'or. Renforcer l'éducation civique et morale dans les écoles. Faire appliquer et durcir la loi contre les mutilations génitales féminines, MGS. Adopter une loi interdisant le mariage précoce et forcé. Adopter une loi accordant un quota aux personnes vivant avec handicap, dont les personnes atteintes d'albinisme, dans l'octroi des postes de responsabilité à tous les niveaux. Faciliter l'accès des personnes vivant avec handicap aux infrastructures publiques. Accentuer la formation professionnelle continue des forces de défense et de sécurité pour une meilleure gestion à tous les niveaux des droits humains. Développer et promouvoir une culture de dialogue à travers la mise en place de mesures idoines pour un dialogue inclusif. Privilégier le dialogue comme mode de règlement des conflits par tous les acteurs sociopolitiques. Prendre en compte l'approche genre dans l'ensemble des réformes institutionnelles pour un meilleur accès des femmes aux postes de responsabilité. Réviser et veiller à l'application stricte de la charte des partis politiques. Mettre en place des mécanismes qui permettent d'organiser des élections.